Musique Et bonjour à tous c'est Galax et bienvenue sur Tospin A2K25 Très content de vous retrouver, c'est bientôt la fin de cette première saison Qui commence sur les chapeaux de roue, on a tout gagné 100% alors attention, ça reste les plus petits tournois ATP 250 J'espère qu'on va bientôt attaquer les 500 Regardez nous reste 2 objectifs Il faut qu'on réussisse 2 exercices de visée bronze Par contre actuellement je ne les ai pas encore vus Donc j'espère qu'on va les débloquer dans les prochains mois En tout cas vous le voyez au niveau de la forme on est à 72% Donc on va se reposer un petit peu jusqu'au mois de novembre Comme ça au moins on sera à 100% Et prêt bien sûr à battre tous nos adversaires Alors on perd 2 places au classement Tiens tiens, c'est Alcaraz qui remporte le Rolex Shanghai Master Ok, nous rien du tout forcément Tiens c'est l'Australien Bob Arker qui remporte la Ten Cup Alors on aurait pu la faire mais vu qu'on était fatigué j'ai préféré Plutôt passer au mois prochain Je pense que c'est bien, c'est assez astucieux Il y a encore plein de choses qui sont bloquées dans ce mois de carrière Pour un fond, on pourrait acheter des maisons Histoire de récupérer davantage dans certains lieux On a également les accessoires pour l'instant qui sont bloqués Par exemple on pourra changer le cordage de sa raquette Ça augmentera nos caractéristiques Donc c'est plutôt intéressant En tout cas on est parti Entraînement On débloquera tout ça bien sûr au fur et à mesure du jeu Alors qu'est-ce qu'on a ? La catégorie de frappe, vieille école Ouais, frappe de fond de cours ou alors la volée On bosse la volée ? C'est parti Alors bien sûr c'est mieux de faire des entraînements qu'on n'a pas encore fait Forcément ça rapporte plus d'XP Pendant que vous êtes dans la zone en surbrillance de votre côté du cours Utilisez OK pour frapper des volées avec un timing bon ou parfait Afin d'atteindre le score cible Sans atteindre le nombre de coups ratés D'accord, donc il faut que je reste dans la zone Forcément les volées Nice 20 erreurs possibles, donc ça va Alors la volée c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait dans le jeu Le service volée il est tueur Ça arrive vraiment à le contrôler C'est pas mon habitude de jeu Mais franchement le peu de fois Où je l'ai tenté c'était incroyable Ouais, pas nickel le timing C'est vrai que la volée comme je le disais c'est pas facile Parce que la balle arrive très très vite Et c'est vraiment la plus grosse difficulté dans le jeu C'est de gérer les balles quand elles arrivent très vite Quoique parfois même quand elles sont lentes C'est pas toujours évident On est niveau 5, alors ça augmente vite je trouve quand on s'entraîne Donc on va en faire un maximum Au niveau du coach on avait tout rempli Donc on va devoir atteindre le niveau 8 Si on veut pouvoir le booster en Il est déjà en argent donc ce sera en or Événements spéciaux, dis-moi qu'on a les exercices de visée Oui, oh ça fait plaisir Nickel, enfin Parce qu'ils sont pas toujours dispo, c'est pas tous les mois Donc alors on se fait le premier Allez on se fait le premier Par contre, ah bah non Ça dépend de la forme Là par exemple il y a moins de kilomètres Ok, direction Munich On se fait ça Munich plutôt Allez c'est parti Non parce que je regarde effectivement à pas trop m'épuiser pour le mois suivant Quoique, entre deux mois Bon tu récupères normalement en forme En énergie il n'y a pas de raison Mais comme ça au moins On perd le minimum Allez donc format super tie break Ça bouge pas, évidemment on est opposé à Quangson Alors je pense que quand on débutera les tournois en ATP 500 On débloquera de nouveaux adversaires Parce que là forcément on est sur les tournois les plus petits Donc on n'a pas des adversaires très très forts Qui sont en haut du tableau Alors vous le voyez j'ai gardé la même tenue Parce que franchement le haut il est magnifique Par contre j'ai enfin des chaussures Nike Eh oui Parce que je suis allé dans le Dans le pass de combat entre guillemets Et j'ai récupéré voilà ce que j'ai débloqué Parce qu'hier soir j'ai fait un petit peu de jeu en ligne D'ailleurs quand vous faites du jeu en ligne Je suis allé qu'en exhibition pour info Salut public Quand vous faites du jeu en ligne Si vous tombez contre un adversaire qui prend Serena Williams Attention au parpaing Ah vraiment c'est incroyable C'est des missiles nucléaires C'est des objets non identifiés C'est même pas identifié par la NASA Eh je te le dis Allez c'est parti service Pour le français Touchez les eaux en surbrillance Marquez des points lorsque vous jouez contre un adversaire D'accord On va viser loin alors Faut viser loin à gauche Eh mais mec faut déjà remettre la balle dans le cours Allez faut bien viser long C'est souvent ce que j'ai du mal hein Avoir une bonne longueur de balle C'est pas si simple Là je pense qu'on peut l'avoir Eh ouais mais tu serais sympa de pas récupérer la balle Faut que ça touche la zone Là on est bien Oh non c'était juste avant Oh j'ai les nerfs Bon il faut penser aussi à gagner le match C'est bien gentil de viser la zone Mais voilà on se déconcentre Donc euh le premier atteint de 10 points D'accord Gros tie break de 10 points D'ailleurs ce format là Sera habituel dans les ATP 500 Donc j'espère vraiment que ça a pas tardé Oh là là mais la balle rebondit toujours un tout petit peu avant le Avant la zone C'est quand même dingue Ouais forcément les services faut bien gérer la La trajectoire pour l'instant on est à 0 sur 8 C'est pas gagné mine de rien le défi hein C'est pas gagné Faut peut-être que j'envoie un slice Ah bah oui Voilà Slice sera beaucoup mieux Là une petite balle Mais plus courte Ouais une balle courte si possible C'est difficile Non vraiment Ah mais voilà Sur le service ça le fait Nickel Amorti Voilà dans la zone bien court Ça fait combien ? 3 sur 8 Je pense qu'on va y arriver Vu que c'est un match qui va jusqu'à 10 En vrai c'est plus dur de viser les cibles Que de gagner le match C'est fou Et en tout cas merci à tous Parce que je vois vos retours tous les soirs Et ça me fait super plaisir de lire Que beaucoup d'entre vous sont Très contents de retrouver une série sur Top Spin On est mal là Laisse rebondir s'il te plaît 3 partout Allez normalement plus qu'un point Dans la zone et c'est bon Après je me concentre juste sur le score Ok c'est bon Mais faut pas spécialement gagner le match Eh oui je suis bête Non non faut juste réussir le Le défi des zones Et bah très bien Ouais il est petit Et en plus il a un trou dans la tête Début de calvitie Merci public Allez c'était super En fait ça va vite Faut que ça se focus vraiment sur les Sur les zones et c'est good Is ok Allez on passe à la suite Maintenant ce sera mesdames messieurs Le tournoi Et où est-ce que ça va se passer Mais non A Montpellier Mais c'est trop bien Bah ouais Alors attendez je vais penser aussi A activer mon petit boost Travaillons un peu Quelle joie de vous voir cocher les cases Qui feront de votre carrière une réussite Les exercices de visée sont idéaux Pour progresser en tant que joueur pro Ouais Je vais activer le boost Parce que j'avais un boost d'XP Pendant un match Oui je vais l'activer Alors je suppose que ça marche En mode carrière Et en multijoueur Si on joue en classé Et bien c'est parti On y va En plus c'est pas très loin Donc l'énergie baisse Très très peu C'est parfait Ah J'ai jamais joué il me semble Contre lui Jasper Dixon Alors comment il est lui Service 62 Ouais c'est plus service volé Alors Service volé Des bons réflexes Ouais ouais Ça va surtout être sur son jeu de service Que ça va être compliqué Sinon Je pense que c'est atteignable Je rappelle qu'on est 39ème mondial On a perdu 2 places On était 37ème C'est une magnifique journée Et le public est prêt à profiter D'un match enflammé sur le cours Mesdames et messieurs Bienvenue au quart de finale De l'Open Sud de France Qui se joue ici Au stade de Montpellier Ah voilà Enfin les annonceurs en français Quel plaisir On est à la maison Margalax le français bien sûr Qui est chez lui Opposé A Jasper Dixon C'est quel pays ça Putain je suis à l'ouest Moi je reconnais même pas le drapeau Et c'est parti Quart de finale C'est moi qui sers en premier Non mais en fait Ils ont tous des trous dans les cheveux Allez Le cours est magnifique Très coloré j'adore Je rappelle qu'on est toujours En difficulté très difficile Alors on m'a fait une remarque Par rapport à ça On met les Galax Là tu t'en sors bien Mais tu verras que dans Certains tournois L'IA Elle change complètement Et c'est super dur De la déborder Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne Parce qu'effectivement Je ne doute pas du fait Que dans certains tournois Ça va être beaucoup plus dur Là je rappelle qu'on est toujours Sur les plus petits tournois Donc forcément Ça passe encore à peu près facilement Allez 1 0 pour Galax Eh faut qu'on assure Là on est à domicile quoi On est devant notre public Second service Pour Dixon Ah faut que je me chauffe C'est ce que je pensais Service volé On le voyait au niveau de ses stats Il va falloir qu'on lobe Ok oui Et qu'on joue un passing shot Et boum Voilà Ça c'est du passing Comme ça il avance Et tout termine Très très vite De préférence On n'a pas l'habitude De jouer contre des joueurs Service volé Amorti Oh il est magnifique C'est parfait Il l'a remise quand même Il l'a quand même remise Le lobe Le timing est mauvais Mais c'est pas mal Ah il est costaud en défense Il est pas mal en défense J'ai pas des bons timings Depuis tout à l'heure Oh la chance Il a tellement de la chance Avec le filet Je suis dégouté Mais non Ouais ouais Tu peux saluer Foiré Allez Décale le bien à gauche Faut prendre le dessus là Parce que mentalement Ça va être difficile après Celui qui marque ce point Il aura un avantage psychologique Allez Vamos La puissance en revers C'est bien C'est bien Alors il me semble que J'ai plus amélioré le coup droit Que le revers Mais en soi pour l'instant Ça se passe quand même bien Ah il avance hein Service volé bien sûr Allez le lobe Là dans le bon timing C'est parfait Et là Tu enchaînes avec un amorti Je rappelle qu'on est que niveau 5 Donc forcément c'est pas encore très facile De jouer avec notre joueur Mais qu'on aura tous les points Quand on sera niveau 30 Là tu vas voir qu'on va Qu'on va rouler sur tout le monde J'en suis sûr Bon sauf si on passe en expert Ou en légende Allez bien 5-2 Là ça y est On a pris le large Le français qui assure Ici à Montpellier Et quel plaisir de faire cette série Tous les soirs Je vous assure que C'est ma série préférée de l'année Alors je sais que ça peut paraître Pour certains répétitif Parce que c'est un jeu de sport D'ailleurs tous les jeux de sport Sont répétitifs Tu prends FIFA Tu prends le tennis C'est normal les amis C'est normal C'est comme ça Et globalement Même tous les jeux sont répétitifs Si on va par là Allez Alors après T'as des jeux d'aventure Qui le sont moins Parce que forcément T'as différentes situations et tout Mais les jeux de sport en soi Ils sont tous pareils Tu répètes toujours A peu près les mêmes étapes Etc Après c'est Est-ce que tu accroches ou non A ce sport Au gameplay A l'évolution de ton joueur Etc Allez 4 balles de match Ah oui c'est bien ça L'amorti de l'autre côté Oula Là par contre c'était pas Non C'est un mauvais calcul Mon cher ami Allez L'envoi comme ça En coup droit Et donc je vous le dis par contre Vu que je suis amoureux De cette spin Comme prévu De cette carrière Je suis très content de la faire Et oui la victoire En quart de finale Et bien je les ai vu Que j'en suis très content Que j'adore ça Vous proposez ça Tous les jours Tous les soirs Entre 18h et 19h Et bien je sacrifie On va dire entre 18h et 20h plutôt Et bien je sacrifie Le let's play Sur le jeu Stellar Blade Que je voulais faire Enfin Je sacrifie oui et non Parce que j'hésitais beaucoup Vu que c'est un jeu Qui est un peu difficile Qui me plaît Mais pas non plus à fond Si vous voyez ce que je veux dire A faire en découverte Parce qu'on a fait un gameplay Il y a un peu plus d'un mois Enfin non il y a un peu moins d'un mois Il y a un peu plus de trois semaines Du coup entre les deux Le mec qui s'embourbe Et bien J'hésitais vraiment à faire un let's play Parce que j'ai bien aimé Mais vu que le jeu dure 20h 25h C'est quand même C'est quand même un peu long Ok on joue contre un Suédois Cette fois je reconnais le drapeau Alan Johansson niveau 17 Ok service T'as encore une fois un bon Un bon serveur Et il est puissant Avalanche de Slice Oh ça j'aime pas Ça risque de nous déstabiliser Un petit peu Est-ce qu'il y a un français Dans le tableau au fait Non il reste un Il reste pas de Poulos Oh non pas lui Il y a un russe aussi Et bien écoute c'est parti On a 84% Vous le voyez De la De la jauge d'énergie C'est pas mal C'est une magnifique journée Et le public est prêt à profiter D'un match enflammé sur le cours Mesdames et messieurs Bienvenue à la demi-finale De l'Open Sud de France Qui se joue ici Au stade de Montpellier Premier set Oui au service Oui au service Et alors j'insiste vraiment Je trouve que ce format tie-break Il est parfait Certains me disent Ouais tu devrais quand même Faire 3 jeux et tout C'est pas réaliste Mais écoutez on est parti d'un concept Que c'est un jeu de tennis en fait Tu vois Et que en vidéo Je pense que c'est le meilleur format Comme ça j'ai pas de coupure à faire Donc pour moi c'est plus simple Et pour vous au moins Vous avez Toute expérience Vraiment Il n'y a pas de coupure Et je pense que c'est agréable D'un côté Mais après je comprends Ceux qui disent Que voilà C'est quand même plus réaliste De choisir un format plus long Après entre eux Un format aller de faire 3 jeux ou 2 sets genre Et faire ça Je préfère ça Parce que bon Si on veut vraiment être réaliste Il n'y a pas d'autre choix Que de choisir le format vrai tennis Tu vois Allez Le coup droit en puissance Bien joué On renvoie de l'autre côté Comme ça On insiste un peu sur la gauche C'est pas mal Et là ça va sortir Ça fait 2-0 Ah là on est bien On est très très bien Je me fais attention par contre Au match d'avant On a dû avoir un boost en NXP Donc je l'avais Je l'avais dépensé Je pense Voilà c'est bien On le force vraiment A faire faute On le pousse à l'erreur C'était bien servi ça Mais manquait un tout petit peu de puissance De longueur La volée Allez je tente le coup Je monte Elle est parfaite mais Difficile vraiment d'être Parfait jusqu'au bout On s'accroche c'est mort Oh non Il est allé du mauvais côté Dommage Moi la volée Faut que je la prépare avant Faut pas que j'y aille comme ça Allez tiens Si on se faisait un service volé Justement Oui Oh non Le timing est mauvais Ouais je suis pas rodé A la volée Je suis vraiment plus habitué A être sur ma ligne Attention à l'énergie Je la sauve Vas-y maintenant Zbim Faut pas que je me déconcentre Parce qu'en effet Il a l'air assez Eh ouais Il me termine 3 partout Attention la remontée Du suédois Aïe 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 J'aurais peut-être pas dû jouer A la volée Parce que là en plus Ça m'a crevé Attention il prend l'avantage Danger Galaxy Dans ce tournoi En demi-finale Ouais voilà Dirac dès qu'on est en danger Le français Il est de retour Et il sort des ace Faut bien le décaler Voilà Tu vois tout de suite Mentalement Je reprends le dessus 5-4 Johansson Au service Oh c'était puissant ça Des balles plus longues S'il te plaît Voilà en puissance Comme ça il peut pas la remettre Comme il veut Aïe 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 Et la jauge revient très très vite Parfois C'est pas simple Et on a réussi à le décaler Un petit peu quand même Par contre je vous l'assure Je joue tellement mieux Quand je suis en dehors des vidéos J'arrive à avoir des timings Beaucoup plus dans le vert Je suis beaucoup plus précis Et ça fait 2 balles de match Pour le français Allez Non fais pas une double faute Par contre Que ma victoire soit Soit classe quoi Je trouve qu'ils en font beaucoup Des doubles On arrive à la sauver Tel Carlos Alcaraz Quelle défense Carlos J'ai joué un petit peu Dans le mode exhibition Oui c'est dehors Et en défense C'est un monstre Et voilà C'est gagné les amis Notre place en finale J'ai eu un petit moment De moins bien Mais au final c'est passé Allez bien joué mec Tu m'as fait une petite frayeur Mais finalement J'ai repris le dessus Mentalement Je suis présent Allez c'est bien Ça monte ça monte Mais mine de rien Ça met du temps Ça met beaucoup de temps Pour que l'XP augmente Allez je suis content On est contre qui en finale ? On est contre le grec Encore une fois Eric Papadopoulos Qu'on a battu En finale Du dernier tournoi Eh oui Allez 58% C'est une magnifique journée Et le public est prêt à profiter D'un match enflammé sur le cours Mesdames et messieurs Bienvenue à la finale De l'Open Sud de France Qui se joue ici Au Stade de Montpellier Et c'est le remake De la dernière finale Face au grec Merci de bien vouloir donner Un tonnerre d'applaudissements Au joueur Sauf qu'à la différence C'est que ici On est à la maison Allez Galax vs Papadopoulos Deuxième manche En espérant que ce soit Le même résultat Il me semble qu'on avait gagné Mais c'était un peu serré Il me semble que j'avais dit Une finale de Gala Si c'était bien lui Premier set Premier set et service Pour le français Allez c'est parti On va essayer de le décaler Bien à gauche Voilà On a volé Ça commence tellement bien L'entraînement paye Les enfants 1-0 pour le français Le pire c'est que C'était même pas ce que je voulais faire Mais mon joueur Il a monté tout seul J'ai pas compris Tant mieux hein J'ai envie de te dire Tant mieux Allez Trouve un bon angle Faut que je retrouve vraiment Les timings Parce que c'est vrai que Depuis le début Je m'en sors Mais c'est pas foufou Je trouve Par rapport à l'épisode 2 J'étais vraiment bien 2-0 Bah si il fait des erreurs Tous les quarts d'heure Ça me va Ok Ça tire quand même puissant Mais nous aussi Ah oui Lui c'est endurant Ses vitesses surtout Donc il va être sûrement Dur à déborder Vu qu'il est rapide Faut insister à droite Bon là par contre Quand on voit qu'il est trop décalé J'en vois de l'autre côté Bien sûr J'ai pas réussi vraiment A mettre toute ma puissance Là y'a danger Là y'a danger Ah il est vraiment pas doué quand même Parce qu'il a beaucoup d'opportunités Je suis vraiment très imprécis aujourd'hui J'espère que ça va s'améliorer Ok on joue un peu en coup précis Alors pour ceux qui se demandent Parce que j'ai vu quelques commentaires Me demandant Ce que c'était coup précis Parce que certains sont vraiment débutants Sur topspin Le coup précis C'est une pression sur la touche Et le coup puissant Bah tu maintiens Jusqu'à arriver dans le vert Par rapport à la jauge Allez Alors une pression sur la touche Mais pareil Faut la faire au bon moment Evidemment Alors là aussi tu peux te fier à la jauge Mais le mieux je trouve D'expérience A force de jouer C'est vraiment de pas trop la regarder Vraiment parce que ça te fout Pour le coup pas dans le vert Mais plutôt dans le rouge Le lobe Oh non il a reculé J'avais pas vu Allez On arrive à le déborder Voilà Là c'est un timing parfait Là c'est tout l'inverse C'est dur d'enchaîner vraiment que des verts Ah je suis très mauvais Non mais vraiment J'arrive plus à avoir un bon timing Et je me fais punir C'est tout à fait normal Tout à fait normal Là le service est bon Voilà Là c'est un point parfait Allez faut que je me reconcentre 3-2 Service Papa de Poulos Ouais C'est encore trop tard C'est terrible Le timing est tellement plus dur à choper Que dans TS4 C'est un délire Et c'est dehors Voilà Dès que t'as imprécis Dès que t'as imprécis Ça s'envole Elle s'est pas gagnée cette finale Une petite double faute pour me faire plaisir Second service du grec Alors dommage qu'il n'y ait pas de titipas dans le jeu Ça aurait été bien Pareil Lui il manque au casting Allez c'est bien 4-3 Est-ce qu'on va y arriver ? Allez claque moi un ace là Non Le niveau que Galax affiche en finale Là c'est pas terrible Vraiment On s'attendait à mieux Bon ça va peut-être suffire Parce que son talent naturel est tellement énorme Que voilà Mais c'est vrai que là il faut régler la mire 5-3 Aïe 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 Je vais pas y arriver C'est mieux Faudrait que je monte à la volée en vrai Vas-y monte 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 Voilà c'est pas mal Et là on termine Ok 6-3 Ce qu'il faut pas faire Il s'assoit sur le cours A mon avis il est un peu cuit là Il donne tout Il est pas forcément en forme dans cette finale Mais il s'en sort tout de même C'est quand même fort de café Amorti à gauche Tiens on change Bon enfin là c'est limite Tu lui offres une balle de match quoi Allez Pas mal L'amorti Ouh là là Yes c'est bien C'est précis Héreux amorti Ah je suis comme ça moi Je le fais courir Devant Derrière T'as l'échange un petit peu long Et là on conclut Voilà Magnifique 7-3 Que c'était nul Vraiment La performance de Galax ce soir A été pitoyable Mais que dire de Eric Papa de Poulos Qui n'a profité d'aucune occasion Laissé comme ça Par son adversaire Qui était vraiment pas son meilleur niveau Allez Peut pas être toujours bon les gars Ça c'est bien Encore un tournoi remporté par Galax A la maison en plus à Montpellier Alors moi j'habite un peu moins dans le sud mais J'aime le sud Je viens du sud En plus c'est faux Je viens de De Pont-au-Combo Dans le 77 vers Paris Allez on est content Quasiment 5 minutes de match Et oui les échanges ont été plus long Forcément j'ai été nul Allez c'est bien Bientôt niveau 6 Alors pas plus de récompense que ça Parce que de toute façon Pour l'entraîneur on va devoir arriver au niveau 8 Avant de pouvoir le booster plus Et on gagne 15 places Non mais attends mais ça ça me flingue moi Comment se fait-il mesdames messieurs Qu'on soit 24ème mondial Dès la première saison Il a réussi le top 30 Comme c'est palpitant Waouh c'est rare de te voir aussi enthousiaste Qui plus est pour une place dans le top 30 Je pense que c'est la zone du classement Qui sépare ceux qui ont le potentiel D'atteindre les sommets et les autres Tout le monde ici se bat bec et ongle Pour atteindre le top 15 Et ainsi on assiste à des matchs incroyables De la part des joueurs du top 30 Et s'il y a une chose que je sais à son sujet C'est qu'il est dans son élément Dans ce genre de compétition Qu'il soit classé numéro 1, 10, 30 ou 150 Il donnera toujours tout ce qu'il a Face à ses adversaires Et on commence à trouver des noms assez connus Dans le top 15 avec Ben Chilton Andy Murray On a qui d'autres ? Bah après voilà le top 10 Quoique pas tout le monde On a Matteo Berrettini Tiafou Là il y a Muller qui s'est glissé Qui est un random il me semble Chaos Alcaraz qui n'est que 3ème Eh oui Eh c'est fou que l'américain soit devant quand même Cela dit Fritz il a des stats de malade dans le jeu Je suis allé voir dans le mode exhibition C'est un délire Eh bien écoutez Il nous reste un exercice de visée bronze On va essayer de le faire Donc est-ce qu'il est disponible Terrain d'essai ? Bah non 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 Il n'y aura pas Il n'y aura pas le Il n'y aura pas ce mois-ci Donc on verra le mois prochain On va s'entraîner Parce qu'il faut toujours s'entraîner Pour avoir des points d'expérience Etc On va tenter Vieille école Allez c'est parti En quoi ça consiste ? Toucher un panneau de verre avec une frappe contrôlée Puis briser le panneau de verre avec une frappe puissante pour marquer des points Trop de frappe incorrecte ou ratée entraîneront un échec Les frappes contrôlées C'est quoi ? C'est les Peu importe la touche non ? D'accord Bon j'ai tiré à côté tu vois bien Une sur main ratée ça commence Voilà Et là après tu la dégommes C'est bien ça on est ok Ouais Euh non Faut appuyer juste une fois Il va y avoir beaucoup de ratés Je le sens Et après Et Bam Destruction Bon j'ai compris Oui mais après je sais pas comment dire Faut le faire combien de fois ? C'est ça la question Ouais Ça rappelle un petit peu les hauss entraînements à la Virtue à Tennis D'ailleurs j'ai jamais fait Si je me rappelle bien les gars J'ai jamais fait de Virtue à Tennis sur la chaîne en En carrière en Warp Tour quoi Alors que c'est trop bien Un jour peut-être Vraiment Moi je suis très chaud Alors c'est deux jeux de tennis Deux séries qui sont Qui ont été concurrentes Mais qui sont très différentes L'un c'est vraiment arcade L'autre mise plutôt sur Quelque chose Un peu au milieu Un peu simulation Quand même hein Mais accessible Alors événement spéciaux maintenant Je disais on avait pas ce qu'on voulait Et bah non En plus j'ai pas la forme Donc on risque pas de s'engager sur un tournoi Et en plus ça tombe bien Y'a pas de tournoi Parce que ça c'est vraiment du Du tournoi pour plus tard ça Ok oui Et bah écoutez on va se reposer On se repose Saison suivante En repensant à la saison Qui vient de s'écouler Je suis vraiment impressionnée Par son niveau de jeu Il était vraiment difficile De faire mieux Je pense que ça montre Vraiment à quel point Il a travaillé dur Ceci étant dit Je me demande aussi Quel rôle la chance a joué Si elle en a joué un Je pense que la chance Joue également un rôle Dans chaque saison Mais je ne veux pas Trop insister là-dessus Pour ne pas dévaloriser Ses performances Et tout de suite La chance la chance Et vous le voyez C'est le russe Effectivement Qui a fait une très Très grande saison Bravo à lui Allez début de l'année Numéro 2 Et là j'espère Qu'on va rapidement avoir Cet exercice Qu'on a envie de valider Depuis je ne sais combien de mois Donc 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 Montre moi Oui Ça y est On les a On va pouvoir tout valider Génial Je pense qu'on va faire celui-là On aura quoi comme tournoi Tournoi de Auckland Ok Attends c'est pas le premier Qu'on a déjà fait Je vais le switcher celui-là Ah bah ouais Alors entraînement Je vais quand même pas vous montrer Les trucs qu'on a déjà fait Entraînement On va se faire Sélecteur de frappe C'est parti Alors en quoi ça consiste Ça pareil Je découvre à chaque fois Frapper les zones Avec le coup marqué Pour atteindre le score cible Sans atteindre le nombre de coups ratés D'accord Donc il faut juste viser les zones Quoi Ça va s'avancer Je peux Je pense que je peux Par contre il faut viser la zone Toujours pas Putain c'est fou ça Allez encore un peu Voilà C'est pas assez évident Mine de rien de viser sur les services Au début je pense qu'on aura Tous un peu de mal Être très précis C'est pas C'est pas gagné Là on passe en service lifté Donc lifté il me semble C'est incliné le stick à gauche Ah non à droite Voilà c'est à droite Et à gauche C'est le service nice Voilà Mais vraiment il est conseillé De vite prendre l'habitude De servir avec le stick Parce que forcément C'est plus puissant Comme dans le Comme dans TS4 Les amis Ok Pas obligé d'avoir effectivement Une puissance complète Là le service nice Ah mais je suis bête en plus Ils mettent l'incliné le stick Effectivement à droite Dans l'encart Dans les instructions Oh là là 7 erreurs sur 20 En fait faut réussir à bloquer Avec ton pouce gauche C'est fou hein Mais faut réussir à bloquer Avec ton pouce gauche La direction Faut plus que tu la regardes Et après tu envoies Avec le stick droit Mais Nom de dieu Attends je suis tenté Avec le Avec la touche Ah ouais C'est peut-être plus précis C'est vrai avec les boutons Ah j'avoue J'avoue c'est plus précis Vraiment Service avancé Faut se lever de bonheur quoi Aïe 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 Là c'est lift Ils ont dit Ah ouais Non c'est vrai C'est plus facile avec les boutons Moi je fais qu'avec le stick Mais j'ai peut-être tort Des fois Peut-être pour rassurer Sur un second service Vaut mieux faire avec les boutons Ok niveau sup On passe au sixième niveau Il nous en manque deux encore Pour augmenter Le niveau de notre coach Par contre la question Que je me pose C'est est-ce que je ne devrais pas Prendre un autre coach Qui nous fait Monter un peu en WC En expérience Parce qu'on gagne des points Vous savez quand on augmente Les coachs Allez maintenant Exercice bien sûr de visée On va pouvoir Confirmer notre objectif Et donc on va choisir Allez on retourne sur la terre battue Toucher toutes les zones cibles Avant la fin du match Ça on connait du coup On perd à peine un tout petit pourcent D'énergie Très très bien Et par contre je ne vais pas rejouer Le tournoi que j'ai déjà joué Grosse flemme Allez retour en Italie Dans ce colisée Magnifique Margalax Bien sûr le français Et c'est parti On s'en fiche un petit peu De l'adversaire C'est un random total Vivement qu'on se passe Sur des plus gros tournois Ah bah ça va être compliqué De viser la zone Sur le service là Par contre là Voilà Ouh la zone est plus petite là ici Mais ça va C'est validé direct Ah il se bat hein De l'autre côté Ok 1-0 pour Notre ami Ce n'est pas grave La fauchetante Un amorti Ouais petit amorti Mais par contre Il ne faut pas que l'adversaire Soit dessus quoi Allez je marque le point Il faut en marquer 8 Ok C'est quand même sympa D'avoir des matchs comme ça Avec des petits défis Moi j'aime bien Bon l'amorti est parfait Alors là Allez facile On va à droite 4 sur 8 Et Galax Qui prend l'avantage Bon service simple Voilà Tranquille Nickel De l'autre côté Parfait Ça fait 3-1 Et 7 sur 8 Au niveau des zones Là j'en vois en plein milieu Et voilà Maître de surface Remporter toutes les séries Dans maille carrière C'est beau ça Et j'avais encore oublié Qu'en fait Fallait juste faire l'objectif Pour conclure le match Moi je pensais Qu'il fallait aussi gagner au score J'oublie rapidement Match de moins d'une minute D'un gris Allez c'est bien La petite progression Pas grand chose Mais bon on prend 40 petites pièces Et voilà Votre statut a changé Statue actuelle Nouveau talent Tu avais raison Emma Tu as repéré très tôt Une star potentielle Et elle te donne déjà raison Si seulement j'avais parlé Et de ce joueur en premier Ne sois pas trop dur Avec toi même Oliver Tout le monde ne peut pas être Une aussi bonne analyste Que moi Mais n'hésite pas A me redire encore Quelques fois Que j'avais raison Pour être sûr Que ça soit bien gravé Dans le marbre Et mine de rien Dans le top 20 quoi On est deuxième français Le premier c'est Dion Goss Qu'on ne connait pas Evidemment Qui est un random Total Donc remporter Deux événements Domicile du champion Ouais ça aussi C'est nouveau On l'a pas encore vu Je crois Deux tournois 500 Cool Remporter 3 entraînements argent Ah peut-être Qu'on va débloquer l'argent Ça y est Et 3 tournois 250 Ah ouais Faut remporter encore Des 250 Ça y est Premier tournoi 500 Les gars Premier tournoi 500 Alors tu vois Il y a un petit W Quand t'as gagné Un tournoi Donc effectivement On va pas le rejouer Bah non On serait con Là où Ouais L'open d'Australie On va encore attendre un peu On pourrait jouer quand à ça Attendez Si je sélectionne Faut le status star D'accord Et bah c'est parti Direction les USA Mesdames, Messieurs Adenrabi Ciao Sous-titres par Jérémy Comme nous l'avions imaginé, ce joueur dont on parle tant est désormais pour la première fois dans le tableau d'un Top Spin 500. Eh bien, ce n'est pas surprenant. Nous l'avons vu s'entraîner dur et cela fait désormais un moment qu'il concourt à ce niveau. Il ne lui reste plus qu'à y aller et gagner. Et pour être honnête, je pense qu'il le peut. Je sais qu'il s'agit de sa première apparition, mais il a les compétences pour montrer au monde que tous les espoirs placés en lui ne sont pas un hasard. Ce serait dément, non ? Le voir remporter d'emblée un tournoi Top Spin 500, les autres joueurs sauraient à quoi s'attendre comme ça. Oh mon dieu, on va se faire éclater ! Non mais regardez les statistiques, il est niveau 25 ! Mais comment c'est possible ce déséquilibre entre le rang mondial, le classement ATP de mon joueur et mon niveau ? C'est dingo ! Eh bien écoutez, c'est parti, on va essayer, mais là on va se faire éclater, c'est sûr. 84 en puissance, endurance 70, service 83. Oh là 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 ! Mais comment veux-tu rivaliser ? Là ça y est, on va se heurter à un mur. C'est obligé. D'ailleurs attendez, l'objectif, est-ce que c'est de participer à 3 tournois 500 ? Ou alors est-ce que c'est de gagner les 3 tournois ? Parce que c'est différent hein ! Ah ça va être un truc de malade. Est-ce que vous êtes prêts mesdames, messieurs, pour une expérience peu commune ? Allez on opposer à Hazen, duo ! Ou duo ! Et au moins on me laisse au service. Pour commencer. Ouais ça commence plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Ça en ATP 250 ça revenait pas. Wouah c'est quoi ça les gars ? La vache, alors là ça rigole 0. Pour l'instant ça tient. Ok, 1-0 pour le français. En vrai, si déjà on passe les quarts, je suis heureux. Donc là maintenant on est plus en 7 points, vous le voyez au niveau du format, on est en 10. Vu qu'on passe en ATP 500, ça c'est cool. Là on sent déjà une grosse évolution en passant en 7 saison 2. Allez le petit coup en slice et on demande un petit peu du contrôle. Ouais c'est bien joué ça ! La montée elle a volé ! Ah c'était bien mais... Oulah ouulah ouulah ! C'était bien mais le problème c'est que le timing a été tellement à chier que voilà forcément on est tout de suite punis, c'est normal. Allez on se concentre. Est-ce qu'on peut d'ailleurs dans le jeu faire un service à la cuillère ? Je sais pas pourquoi ça me vient là. Alors que c'est pas le moment hein, faut être sérieux. C'est dehors. Parfait. Eh bien pour l'instant, écoutez on domine. Étonnamment on domine. J'aurais pas parié. Bien sûr c'est que le début. Je ne donne pas chance de ma peau en finale. Si on y arrive. Allez monte monte monte. Oh t'aurais pas dû, t'aurais pas dû ! Mais non ! Reste sur ta ligne, reste sur ta ligne. T'as pas le niveau. C'est dehors. Faut pas faire un service à plat, faut faire un service où on le décale, comme ça. Et là ton voie à droite. Il la remet. Je rêve. Ah je suis parti du moyen côté mais là j'avais pas trop le choix. C'était l'un ou l'autre. Donc match un peu plus long en format 10 points. Bah bon on sait que 3 points de plus. Alors que les matchs en Master 1000 et en Grand Chelem, ce sera par contre 3 jeux. Oh elle est belle. 3 partout pour l'instant. On lui tient la dragée haute. Mais. Est-ce que ça va durer ? Parce que là forcément on était en forme 100%. Allez, résiste. Aïe aïe aïe. Tu vois ça aurait été avec un joueur plus haut niveau là. Je pense que j'aurais pu rapidement me retourner avec un Carlos Alcaraz quand je suis en ligne. Ça se retourne très très vite. Dommage, dommage, dommage. C'était pas si mal tiré. Voilà. C'est bien ça. La petite pontée à la volée, la prise de risque. Alors que ce n'est pas son style de jeu. Pour l'instant, écoutez. C'est assez indécis. Voilà, le décalage est fait 5-4. On prend l'avantage. Allez mon Louis. Tu tiens le bambou. Tu tiens le bambou. Heureusement que c'est dans le filet. Heureusement parce que là il avait le cours de libre. D'ailleurs on aura une compétence bientôt. Enfin bientôt. Peut-être pas tout de suite parce qu'il faut être niveau 8. Quand on pourra améliorer notre entraîneur, on aura la première compétence avec notre perso. Je ne sais plus ce que c'est mais les compétences à mon avis ça va nous changer un peu la vie. Allez. Ce n'est pas fini. C'est fini. Allez Louis. Oh elle était presque bonne. Elle était presque bonne. Voilà. Second service j'ai pris moins de risques. Forcément. Ouais je remarque que le mieux c'est de rester en fond de cours. Vraiment il n'y a pas un tortillé. Il n'y a pas un tortillé. Le mieux c'est que tu allumes en fond de cours en puissance. Surtout quand tu n'as pas le niveau ça vaut mieux. Pourquoi tu avances ? Pourquoi tu avances ? Et voilà. On s'est puniard tellement vite. Donc les matchs vont être serrés. Ça c'est sûr. C'est bien servi. Il a fait la différence. Et voilà il allume de l'autre côté. Forcément. 7 partout. Attention. Là on est sur la mauvaise pente. Alors que ce n'était pas si mal jusqu'à présent. Allez. Yes. 8, 7. Alors là c'est lui qui fait une erreur. Parce que jamais il ne doit la rater celle-là. Je trouve. Bon allez il n'y a vraiment aucun risque. Précis. C'est bien. Allez monte monte monte. Non. Timing à chier. Oh c'est dehors. Yes. Allez. Vamos. 9-7. Ball de match. 2 balles de match pour le français. Elle est bonne. Oui. Oh le service. Super. Pour terminer. Allez belle victoire en quart. Pour son premier ATP 500. Déjà on n'est pas ridicule. Déjà on n'est pas ridicule. C'est beau. Par contre honnêtement quand je vois les stats du mec. Je me dis mais jamais on peut faire ça. Eh bien si. Eh bien si. Ça augmente que de ça. Le brasseur. Mais je suis déçu. Ça augmente très peu. Oh là là. On joue contre un mec niveau 30. En plus on a déjà joué avec lui il me semble. Zion Lazou. Ouais le belge on l'avait joué en double il me semble. Attends est-ce que j'ai déjà fait un double. Bah si il me semble que j'avais fait un double avec lui. 88 en coup droit. 78 revers. Oh là là. Il est ultra polyvalent mais alors son coup droit il est mortel. On est à 76% au niveau de la forme. Attendez on n'était pas à 98% un truc comme ça. Non mais la TP500 c'est un tu bonhommes. Ah c'est un tu bonhommes hein le machin. La France contre la Belgique. Sauf que cette fois-ci ce n'est pas un double. Mais bel et bien un match en simple. L'un contre l'autre. Ouais il fait bien sombre ici. Ouais c'était pas loin. Ça va être dur. Là ça va on arrive bien à le décaler. Faut le faire courir hein. Faut le faire courir hein Max. Wow. J'aurais pas pensé qu'il fasse ça. Je me récupère pas trop mal niveau timing cela dit. L'amorti. L'amorti à gauche. Je l'imaginais plus à gauche. Non 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 non. Ça va être dehors. Aïe aïe aïe. 1-0 pour le Belge. Et en plus il prend le service. Oh oui le retour. On l'a volé mais c'est pas possible j'ai déjà plus de juge. 2-0 pour le Belge. La première défaite semble se profiler. Et il faut que ce soit contre un Belge. Bordel de merde. Allez. Je refuse. Oh mais c'est pas vrai je peux pas. Je peux pas y aller. J'ai plus de peps. Ah puis alors je passe plus un Ace. Ça y est c'est... C'est incroyable. Je m'écrase totalement. Allez mec il faut se réveiller. T'es ridicule. Allez. Oh t'as vu la vitesse du gars. J'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma vie. C'est terminé les gars je pense là. On peut pas aller au bout du tournoi. Impossible. Oh non je parle du mauvais côté. 5-0. Mais là ça tourne à la déconfiture. Oh non pas comme ça. Pas comme ça quoi. On a passé l'écart et maintenant on se ridiculise. Allez réveille-toi. La remontada serait exceptionnelle. Allez mets tout ton corps dans la frappe. Alors là. 6-0 mesdames messieurs. C'est vraiment un match à oublier. Là je pense qu'on se dirige vers une catastrophe. Allez. Ah mais il veut pas mettre de la trage. Il veut pas mettre de la trage. 7-0. Oh là 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 là. Allez. Oui. C'est ça qu'on veut voir. Allez. Le premier point pour le français. On va pas aller essayer de faire ces belges. C'est bien joué. Ça va dans le filet. Allez les deux points à la suite. Faut continuer. Là on a réussi à passer nos services. Allez. Fais une petite double. Double faute peut-être. Et bah non faut pas rêver. Là faut l'allumer maintenant. Vas-y voilà. Allez 7-3. J'y crois encore les gars. J'y crois. C'est les marques des grands champions. Même en difficulté. Il monte du caractère. Il a morti. Non. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Parce que là le problème c'est que s'il envoie de l'autre côté. Bah je suis mort. Et s'il envoie là. Bah forcément c'est compliqué. Elle se contente le T. Yes. Elle est bonne. J'ai pris plus de risques sur le deuxième que le premier. Oh les parpaings qui l'envoient. Les parpaings ! Je peux rien faire. Je ne peux rien faire les gars. 9 à 3. Attention balle de match. Et ça lui fait 6 balles de match. C'est moi habituellement qui fait ça. Allez allez allez. J'y crois pas qu'il l'armait. C'est fini. La défaite du français la toute première dans cette carrière. Et c'est contre un belge. Bon je vais aller manger des frites pour me consoler. Les amis. La défaite on la sentait venir depuis le début de ce match. Et pas loupé. Heureusement on a eu un petit chausseau d'orgueil. Mais hélas il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen de remonter. C'est la première défaite. Il fallait bien que ça arrive. Et 7 en ATP 500. Là la difficulté elle est toute autre. Parce que les caractéristiques des joueurs. Sont très largement. Mais très largement au dessus des miennes. Je ne peux pas concurrencer. Alors quand on est en forme. Quand on est à 100% sur les cartes finales. Ok. Mais à partir de l'ennemi. Je ne peux absolument rien faire. C'est pour ça que le jeu à ce niveau là. Te dit encore de gagner des ATP 250. Voilà on n'est pas à un niveau. Qui nous permet de passer comme on veut partout quoi. Et on perd des places. Et oui. 4 places perdues. Au classement ATP. Et c'est Carlos Alcaraz qui remporte l'Open d'Australie. Et oui. C'est Lazou. Il me semble que c'est lui. Qui remporte le tournoi du coup. C'est logique il est fort. Franchement. Il est incroyable. Et je pense qu'il a un avenir. Un avenir certain. Disputer 2 tournois. Voilà. 1 sur 2. Donc il faut les disputer. Il ne faut pas les gagner. Frappe dans le timing. Fond de cours ça peut être bien. Allez. 190 XP. Ça rapporte un peu plus. Bien bien. Frappe fond de cours. Donc ouais. On finira sûrement les amis par gagner. Mais bon. Là. Il faut encore que mon joueur s'améliore. C'est clair. Les ATP 500. Alors on retentera. On retentera prochainement. Parce que je ne suis pas dans un bon jour. Vous le sentez. Je n'ai pas les bons timings aujourd'hui. J'espère que ça ira mieux. La prochaine fois. Demain. Mais là c'est vrai que. Même en essayant de me concentrer. Pas évident. Alors je ne dis pas que je suis nul. Mais je suis moins bon qu'hier. Par exemple. Après voilà. On a des jours où ça passe. Des jours où ça passe moins. C'est la vie. J'ai envie de dire. Petit amorti. J'aime bien. Voilà. Parfait. Alors c'est l'entraînement le plus simple au monde. Je vous le dis. Voilà celui-là. Tu ne peux pas le louper. Et forcément plus tu augmentes en tiers. Tiers argent. Tiers or. Et tiers platine. Plus ça rapporte. Deux points. Et plus tu améliores ton perso. Ça c'est bien. Tiens. Sans se mettre en coup décroisé. Coup droit. J'adore. Alors je n'ai pas favorisé vraiment mon coup droit. Par rapport au revers. Même s'il me semble que je l'améliorerai un tout petit peu plus. Donc si. Je l'ai favorisé un peu. Mais les deux sont importants. De toute façon. Moi j'aime bien avoir en général dans les jeux de sport. Des persos qui sont assez polyvalents. Allez. Et dès qu'on aura un nouveau t-shirt. Une nouvelle tenue. Je changerai. Parce que je sais que vous aimez bien. Voilà. Quand on fait varier un petit peu les visuels. Ok. Ça c'est bien. Voilà. Petite augmentation. Ça va aller vite. Pour aller jusqu'au niveau 8. En vrai. Encore deux épisodes. Et je pense qu'on y est. Et qu'on pourra avoir des. Des compétences. Parce que regardez. Pour l'instant dans mon joueur. J'ai aucune compétence. J'ai pas les accessoires. Et j'ai pas de compétences. Eh oui. Je vais vérifier un truc d'ailleurs. Par rapport à mon entraîneur. C'est bien ça. C'est niveau 8. Niveau 8 requis. Voilà. Pour l'instant il nous offre plus 4. En puissance. En coup de roi. Et plus 2 en réflexe. Ouais. Je passe au mois suivant. Allez. Je passe au mois de mars. Je confirme. Et on perd 11 places. Ah oui. Ah mais d'accord. On les gagne vite. Mais on les perd aussi très rapidement. Ok. Chaud. Donc nous disions. Entraînement argent. On disait peu importe quoi. Donc on va essayer de valider ça. Ouais ouais ouais. Domicile champion. Est-ce qu'on aura ça ? Ah. Champion à domicile. Voilà. Ça c'est bien. Donc entraînement. Peu importe ce que c'est. La visée cible séquentielle. C'est parti. Vraiment. Objectif. Valider. Les objectifs. Alors d'abord à gauche. Voilà. Même si on passe rapidement les saisons. C'est pas grave. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Pour remporter tous les tournois auxquels on participe. Il faut vraiment que je visse plus loin là. Et également. Je vais pas y arriver hein. Dingerie. Allez. Tente un coup lointain. Voilà. C'est un coup précis. Voilà. Pour mettre aussi loin. Pas forcément dans la puissance. Parce que ça a tendance à être certes plus tendu. Mais moins lointain. Là bon. C'est l'amorti. Tu connais. Voilà. Alors pas obligé de faire un amorti. Ça peut être un coup avec ton stick gauche. Après que tu mets. Beaucoup plus proche du filet que tu diriges. Vu que le jeu est assez précis. C'est vrai que le gameplay. Pour ça c'est vraiment une pépite. Ensuite le deuxième à gauche. Voilà. Quand t'as capté qu'il faut pas faire des coups puissants. Mais des coups précis. Après c'est bon. Ensuite ça commence en fond de coup à gauche. C'est parfait. Faut en faire 12. Il nous reste 52 secondes. Ça va. Amorti à gauche. Amorti à droite. Attends. Il me semble que là. Voilà. Si je fais un coup plus court. Ouais. Ça peut sortir facilement. N'empêche. Ouais. Non. C'est amorti. C'est difficile de faire des coups aussi courts. Je trouve. Avec les boutons classiques. Et enfin un petit dernier. Amorti à droite. Et voilà. C'est validé. Il me restait 26 secondes. Tranquille. Tranquille. Ça augmente. Ça augmente bien. Les entraînements. C'est ce qu'il faut augmenter le plus vite je trouve. L'événement au domicile du champion maintenant. Alors. C'est ici d'accord. Alors tiers argent. Euh. Tiers bronze. Parce qu'il me semble que pour l'instant on en a fait aucun. On va voir un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a ? 92%. 85. 84. Ouais 92. Ça me paraît bien. Donc remportez le match pour accéder à un nouveau domicile. Ah. Mais c'est ça pour les maisons. Eh oui. Que vous pourrez acheter contre des WC. Trop bien. C'est parti. Direction Buenos Aires en Argentine. On a perdu à peine 8% d'énergie. Ça peut aller. Et on est sur terre battue. Trop bien. C'est quand même ma surface préférée je pense. Parce que là. Parce que ça glisse. Bah oui. Allez. On est face à Zoé. Ah bien. Contre une demoiselle. 1m89, 88 kg. Le français. Face à un petit bout. Zoé Pliego. 1m65, 52 kg. C'est pas forcément la même carrure. Mais attention de pas juger au physique. Eh oui. Bon quoique quand tu vois Serena Williams en face. Tu paniques un peu. Galax au service. J'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui le sers. Eh bien. C'est parti. Allez. Alors peut-être que c'est l'influence de Roland Garros. Mais je sais pas pourquoi. Je trouve toujours que les cours sur terre battue sont plus beaux. Allez. 1-0 pour le français. Ça commence très très bien. Wouah le coup de roi magnifique. Ah bah voilà. C'est quand même mieux que des tournois à TP 500 où je me fais éclater. Je peux pas faire. En fait faut que je joue contre les meufs quoi. C'est vrai. Comment ça c'est pas équilibré. Qu'est-ce que tu racontes. Ah bah d'accord. Si je pars du mauvais côté forcément. Allez j'envoie à droite cette fois-ci. J'ai vraiment pas les timings aujourd'hui. C'est terrible. Je suis à côté de mes pompes. C'est pour ça aussi qu'on risquait pas de gagner un tournoi à TP 500. Par contre effectivement faut qu'on gagne 3 250. Donc là je pense qu'on est capable. Tout à fait. Maintenant ça va même être assez... Je dirais pas facile parce qu'on est en très difficile. Mais ça va être largement atteignable. Sans trop de prise de chou. Normalement. Sauf si effectivement le fait d'être passé en seconde saison ça a augmenté. La difficulté des IA. Ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Attention. Elle se bagarre bien. Franchement. Allez 4-1. Je rappelle le match en 10 points. Je vous l'ai pas montré mais vous avez différentes caméras dans le jeu. Elles sont plutôt cool. Je vais pas vous les montrer mais il y a une caméra zoomée. Voilà qui franchement est très immersive, très sympa. Mais je trouve que la caméra comme ça du dessus en mode télé classique. Je trouve que c'est quand même ce qui va le mieux pour un jeu de tennis. C'est ce qui rend l'action la plus sympa à regarder. C'est ni trop ni trop bas. Ni trop zoomée ni pas assez. Bref. Saint-Albret. Allez. Bon tu vas finir par caler la ma grande. Pas déconner. Eh ben. Elle doit avoir une sacrée endurance. Ouais c'est bon là. 5-1. Faudrait qu'on écourte un petit peu les échanges je pense en faisant des amortis. Je pense qu'elle s'y attend pas. Ah ben là aussi je m'attendais pas du tout qu'elle aille de ce côté. Là encore moins. Allez. Voilà. 6-1. Ça finit par passer au bout d'un moment. Normal. Je vais pas en mettre un dedans. Je vais pas en mettre un. C'est complètement dingo. Ouh là là. C'est sauvé. Et de l'autre côté elle est cuite. Voilà. Au final tu vois quand elle fait des coups puissants. Parfois ça fait des ouvertures. Donc limite le mieux c'est de rester vraiment sous sa ligne de fond de cours. Tu vois. Défensif à mort. Je trouve que dans ce tospin. Tout qui est 25. C'est peut-être le style le plus facile à appréhender. A maîtriser. Après le service volé vraiment est incroyable. Si t'arrives à te gérer. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de grand. Allez. Bim. Voilà. 8-1. Plus que 2 points. Et c'est de la victoire. Bon là on va dire que c'est tranquille. Effectivement. Second service. Alors on avait accès au tir argent. Mais j'avoue que j'étais pas confiant. Parce qu'on vient de les débloquer. Et puis dans le nom de l'épreuve il y a champion. De l'event. Donc je me dis qu'on peut croiser des mecs ou des filles qui sont très très fortes. Là pour le coup en bronze ça va. C'est les premières épreuves du jeu. On est à peu près au niveau. Mais en tout cas voilà. On n'aura pas beaucoup progressé aujourd'hui par rapport à notre classement ATP. Vu qu'on a reculé après. Mais c'est normal hein. C'est comme ça que ça s'articule. Tu montes très très haut et puis tu redescends. Voilà. 7 balles de match. Je m'attendais pas tellement à ça. Je m'attendais à un niveau supérieur mais peut-être pas à ce niveau là quoi. Après aujourd'hui je vous l'ai dit je suis pas en une bonne journée. Vraiment pas. Allez le Robert qui fout droit à l'adversaire. La victoire évidemment large de Galax dans cet event. C'est parfait. Merci le public qui est chaud bouillant. C'était ma grande première dans cette enceinte qui est super jolie. Globalement alors c'est pas le plus beau jeu du monde encore une fois mais... Et on débloque la maison. Eh oui en Argentine. Buenos Aires. Au fait Oliver, tu as entendu parler de cette nouvelle émission télé où des joueurs sélectionnés jouent dans leur ville natale contre de nouveaux joueurs ? Mais oui. Et j'ai aussi entendu dire que les gagnants de ces matchs avaient la possibilité d'acheter une maison. C'est vrai. Et je parie qu'on se fatigue beaucoup moins à voyager d'une maison à l'autre plutôt que de dormir en chambre d'hôtel à chaque fois. Plusieurs maisons. Emma en tant que podcaster je serais déjà heureux de posséder une seule maison. Et voilà les maisons sont débloquées. Vous ne pouvez choisir qu'un seul domicile à la fois comme résidence permanente. D'accord. Et donc ça va permettre de réduire vachement la fatigue. Vous pouvez modifier le lieu de votre résidence permanente à tout moment moyennant des WC ou gratuitement tous les 6 mois. D'accord. Alors par exemple. Ça coûte 200 ? Ça va. Récupérez 10% d'énergie de joueur en plus après avoir terminé un événement spécial. Ouais. Je prends. Allez. Je suis un fifou. La marche est encore trop haute pour notre joueur. En ATP 500 on va rester pour l'instant en 250. On retentera tout de même un 500 parce que ça est parti de l'objectif. Mais on va devoir bosser. Cravacher. Ok oui. Merci encore à tous. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi ça en commentaire. Moi j'adore vraiment ce top spin. Touquet 25. Je ne m'ennuie pas. Et mine de rien on débloque quelques petits menus. Quelques petites choses. Au fur et à mesure il y a encore les accessoires qui sont bloqués. Donc j'espère les débloquer assez rapidement pour gagner en caractéristiques. Ça va également nous apporter des petits bonus. Merci encore à tous. Pensez à laisser un pouce bleu. Ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir. Ça motive. Également pensez à vous abonner. Pour ne pas manquer la suite. Dès demain sur la chaîne. A très très vite. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501